Jeter l'encre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Il fait beau, il fait chaud, le soleil est au rendez-vous. Quel beau moment pour venir faire un tour ici à Québec. On est au bassin Louise Marina, port de Québec, un endroit où on retrouve de la baignade maintenant. On retrouve également des cours de voile. Puis je vais aller faire un tour de bateau avec un capitaine aguerri sur un beau trawler des années 80. En tout cas, il y a plein de belles choses à l'émission. Je pense que vous allez vouloir faire comme nous et jeter l'encre. Il y a des endroits comme ça qu'on aime revenir redécouvrir et c'est le cas de la marina ici à Québec. Bonjour Kathleen. Bonjour Alain. C'est tellement beau ici. Vous avez un backdrop, comme on dit en anglais, tellement beau. Une situation géographique parfaite. On est vraiment privilégiés. Sur le fleuve Saint-Laurent, au pied du Vieux-Québec, avec la belle vue sur la ville, accessible à pied aussi. Quand les gens débarquent ici en bateau, ils vont aller profiter de la ville. Donc, on est choyés. Donc, on est venus ici il y a plusieurs années. Il y a eu beaucoup de changements. Parlons un petit peu de ce qui est arrivé ici. À la marina, on a à peu près plus ou moins 415 places à quai pour accueillir les bateaux, les plaisanciers. On a une gamme complète de services. Vraiment, tout ce qu'on peut retrouver dans une marina, c'est des services qu'on a ici. Donc, l'électricité, l'eau potable, le Wi-Fi, l'essence, le diesel, le pompage sceptique, même le pompage sceptique directement à la place à quai aussi. On a une belle piscine avec des beaux aménagements qui ont été refaits depuis l'année dernière. Donc, un environnement vraiment accueillant, confortable pour les familles et les gens qui veulent profiter d'une baignade. On sait que les marinas sont bien occupées au Québec. Ici aussi, j'imagine, ça doit être un peu compliqué à avoir une place à quai-saisanier, mais si les gens passent dans le coin, il y a toujours un... on peut toujours s'arrêter quelques jours. Oui, absolument. On a toujours de la place pour accueillir les visiteurs. Donc, on accueille à peu près 800 bateaux en visiteur aussi à chaque année. Puis, évidemment, une capitainerie qui est complète, comme on recherche quand on s'arrête dans une marina. Le bâtiment d'accueil, oui, avec la réception à l'étage pour l'enregistrement, les réservations, le support touristique ou autre. Puis, au rez-de-chaussée, mais salle de bain, douche, un petit coin Internet, une cuisine commune aussi que les gens peuvent se servir. Puis, on a un espace à l'extérieur aussi avec des tables à pique-nique, des barbecues qui est disponible pour les gens. Parle-moi un peu de la cohabitation voilier-bateau-moteur ici. Bien, en fait, on est pas mal à 50-50. 50 % voilier, 50 % moteur. Puis là, parlant de voilier, il va y avoir un événement qui s'en vient ici assez important. Effectivement, la Transat Québec-Saint-Malo. Finalement? Qui va être de retour finalement, qui avait dû, en raison de la pandémie, être annulée en 2020. Mais elle va être de retour cette année, en 2024. Donc, 10 jours à plus ou moins de festivités qui culminent avec le grand départ de ces bateaux-là pour Saint-Malo. Il faut parler du bassin Louise qui est un peu particulier ici. Ici, on se retrouve dans le bassin Louise, donc un bassin fermé par une écluse. À Québec, on sait qu'on a 4 à 6 mètres de marée. Quand même. Quand même, une variation d'eau assez importante. En contrôlant le niveau de l'eau avec l'écluse, bien, ça nous permet de beaucoup plus de latitude sur nos opérations. Pour quelqu'un qui viendrait ici puis qui n'est pas familier avec les écluses puis tout ça, est-ce que c'est stressant? Je comprends que les gens, à première vue, pourraient peut-être penser que c'est stressant. Ça ne l'est pas du tout, en fait. C'est une écluse dédiée aux plaisanciers. L'écluse n'est pas si contraignant non plus quand on planifie nos entrées, nos sorties de la marina, parce que ça nous permet d'avoir un bassin qui est très stable. Donc, c'est très confortable de vivre à bord du bateau, de manger, de dormir, contrairement à d'autres marinas qui pourraient être exposées aux vagues, aux intempéries. C'est ça, on le voit, c'est calme. En tout cas, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment content qu'on soit revenu visiter ici la marina de Québec. Vous avez un magnifique endroit puis j'invite les gens à venir au moins s'arrêter une couple de jours. Bien, on va être là pour les accueillir, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Kathleen. Merci à toi. J'ai eu la chance, moi, il y a quelques années d'avoir un voilier. J'ai même élevé mes enfants sur ce voilier-là pendant un certain temps, les fins de semaine au lac Champlain, puis j'aimais beaucoup le vivre à bord. C'est comme ça est née l'idée d'avoir des maisons flottantes. Donc, j'ai créé une entreprise, Studio Hébergement Flottant, qui permettait de mettre davantage d'accès sur le vivre à bord. J'avais le goût que ce soit spacieux puis qu'on puisse rentrer dans chacun des appartements puis que ça fasse un « wow », qu'on se retrouve un peu comme dans un condo, dans une maison. Mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de plancher, c'est vraiment sur l'eau. On vit une expérience unique. On en retrouve évidemment ici, à la Marina du port de Québec. On en a deux également au Yatlob de Trois-Rivières, qui est au confluent de la rivière Saint-Maurice et du Floppe Saint-Laurent, à côté de l'amphithéâtre. On en a deux également au parc de l'Île-Mêleville, qui est dans un milieu un petit peu plus nature. L'éco-responsabilité est très importante, l'acceptabilité sociale aussi de ces concepts-là. Donc, il fallait absolument qu'on fasse un produit qui fonctionne aussi à l'énergie solaire, au 12 volts. On a évidemment des bassins de récupération, des eaux noires. On s'assure effectivement que la majorité de l'énergie qu'on consomme soit au 12 volts. Pour que ce soit le plus auto-énergétique possible, évidemment, c'est pour de la location. Quelqu'un qui souhaiterait éventuellement en faire de l'acquisition, quelqu'un qui a un terrain dans une zone inondable, ne peut pas se construire, ça peut être une belle alternative. On se lance aussi, que ce soit dans des offices flottants, des restos flottants, que ce soit des sanitaires flottants. C'est toutes des possibilités qu'on peut offrir maintenant. Est-ce que je pourrais être un membre honoraire aujourd'hui? On pourrait faire ça! Genre, mettons des manœuvres acquis, là. Tu veux-tu me donner un petit cours? Bien oui, certainement. Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer. Nous avons toutes les grandes marques en inventaire. Yamaha, Starcraft, Larson, Chaparral, Chaparral Signature, Beneteau Grand Tourismo, Beneteau Swift Trawler, Monte Carlo et Monte Carlo Yard. Boisvert Marine vous offre un service exceptionnel. L'entretien mécanique, la réparation de fibres de verre et la fabrication de toiles, le tout fait par nos techniciens certifiés. Boisvert Marine, à Sorel-Tracy, accès par la rivière Richelieu. Que des grandes marques est toujours le meilleur service. Le monde de la voile est très petit. Simon Pagé, on s'est croisé un peu partout dans les Caraïbes puis on se retrouve à Québec ici. C'est ça aussi, la voile. Effectivement. Parle-moi un petit peu de toi. Tu es rendu ici maintenant à Vieux-Port Yating. Oui, avec Voile sans frontières, on a acheté ici Vieux-Port Yating il y a deux ans. On continue la vocation que Michel et Jocelyne avaient faite depuis 35 ans. Ça fait 35 ans que ça existe ici. Qu'est-ce qu'elle est justement cette vocation-là? Vous créez des voileux. On crée des voileux. On part de l'introduction de trois heures qu'on fait. On donne des cours équipiers élémentaires, chefs de bar élémentaires. On monte au niveau intermédiaire aussi. On fait des stages embarqués à l'extérieur. Et puis aussi, on a créé le club de voile pour permettre aux gens de faire de la voile sans avoir de voilier. Si tu viens au club de voile, on fait des sorties deux fois par semaine avec les membres du club. Donc, les gens apprennent à faire de voile, développent leur capacité de voile, mais sans nécessairement suivre un cours de voile. Quelle belle initiative. Puis, est-ce que je pourrais être un membre honoraire aujourd'hui? On pourrait faire ça. Genre, mettons des manœuvres à qui, là? Je vais essayer de ne pas scraper ton bateau, là, mais veux-tu me donner un petit cours? Bien oui, certainement. Ça va me faire plaisir. Bon, bien, fantastique. Allons-y, allons-y. Fait que t'es prêt à essayer, Alain? Yes, sir. On y va. C'est parti. On embarque. OK. On part de reculons. On met la barre droite. On va reculer assez loin. T'es prêt? Oui. On part ça. Oui. OK. Je te laisse la manette dégâts. OK. Donc, t'avances. On va à une distance d'un pas marché. C'est rapide, donc on accélère un petit peu. On ramène au nœud. Notre vitesse nous satisfait. On a un angle de 30 degrés par rapport à notre quai. Un petit peu plus vite. Il va être assez vite pour être manœuvrant, mais pas trop vite pour ne pas rebondir sur le quai. Oui, oui, oui. Oui, la vitesse est bonne. Tu prends un point de repère, donc on a le taquet. Le troisième ou le quatrième? C'est bon. Choisis, c'est le tien. OK. Tu le gardes, puis c'est là que le ruban va se retrouver quand on va s'arrêter. T'attends, t'attends, t'attends encore. Pas tout de suite. Tu vas en ligne droite. Tu tournes pour devenir parallèle au quai tout de suite. La main sur la manette des gaz. Et on embraye de reculons pour arrêter le bateau. Il faut que le bateau arrête. On met son oeil. Et voilà! C'était presque une manœuvre réussie, ça. C'est pas mal bon! La chronique bateau est une présentation de Boisvert Marine. On connaît tous la marque Beneteau. Benoît, c'est un très beau bateau, celui-là, hein? Merci, Alain. Oui, certainement. Beneteau, comme on sait, a quand même 140 ans d'existence, ça fait qu'ils savent construire des beaux bateaux. Quel modèle tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter le Gran Turismo 32, 2023, nouvellement arrivé en concessionnaire. Un bateau qui se fait à moteur inboard, mais également moteur outboard. Exactement. Le modèle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est deux Mercruiser 300 HP, 6.2 litres, avec Bravo 3. Très performant. Puis également, aussi, Alain, on a la possibilité d'avoir avec des moteurs hors-bord, d'environ 300 HP chaque, sensiblement la même configuration. Beaucoup d'espace en arrière. Grande plage, oui. Et puis, l'intérieur aussi, le salon, on peut asseoir beaucoup de monde ici. Immense. Très bien conçu. On peut également descendre le banc. Ça fait une belle grande plage. On peut facilement asseoir quatre personnes. Également, on a le frigo. On a également l'eau ici, potable, et le grill. Ça fait que c'est très convivial dans le salon arrière. Effectivement. Puis, le poste de pilotage est le fun aussi. Je vois que c'est de toute technologie. Exactement. Avec un grand toit ouvrant, la grosse technologie avec des gros écrans. On a également le terrasseur avant. On a également le joystick. C'est vraiment un bateau ample également. Onze pieds de bim. C'est très spacieux. Très manœuvrable. Et aussi logeable en dessous. On a deux chambres ici. Exactement. On a une chambre pour le propriétaire dans la cabine en bas, fermée. Et on a également aussi une chambre avant pour les invités. Bateau idéal pour de longues belles balades sur l'eau. Longues belles balades en ce beau temps d'été, oui. Effectivement. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Merci, Alain. Ça vient d'où, cette passion-là? C'est une passion qui remonte vraiment. C'est la première fois que j'ai visité une marina que j'ai réalisé que ça existait, ça. La plaisance, les bateaux. Pour la protection hivernale de votre embarcation, Navigloo est la solution. Un abri bateau 100 % éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable, est conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Navigloo par Tempo. C'est toujours le fun d'aller découvrir le plan d'eau avec un plaisancier quand on visite une marina. Et puis ici, on nous a suggéré un capitaine. Il s'appelle Pierre-Olivier, mais pas n'importe lequel, capitaine. Il est capitaine de bateau de 100 pieds. Ça promet. Tant qu'à faire un beau tour de bateau, tu as aussi bien d'en trouver un mot juste de beau bateau, Pierre-Olivier. Merci de nous accueillir sur ton bateau. C'est super cool. C'est un plaisir. Bienvenue à bord. Merci. Parle-moi de ton bateau. Ça s'appelle un monk. C'est d'un type trawler. N-Monk, c'est l'architecte du bateau. C'est un architecte de bateau classique de bois il y a longtemps. Ça, c'est dans les derniers modèles. C'est un bateau tout en fil de verre. OK. Mais comme tu vois, il y a encore pas mal de bois. C'est tout du tec, à l'intérieur pareil. Quelle année? Es-tu jeune, ce bateau-là? C'est 34 ans. C'est un 89. Bien, voyons donc. Il a été maintenu par l'ancien propriétaire. Puis moi, j'essaie de continuer dans la même... Ça demande beaucoup d'amour. Quand même. Mais là, toi, tu en profites du bateau à l'année? Parce que tu as un métier que beaucoup de gens en vivent, je pense. Je ne sais pas si ils en vivent ça, mais oui, je suis à bord d'un bateau à l'année. Parce que tu es capitaine de bateau. Exactement. Tu fais quel genre de navigation? C'est des bateaux privés, des yachts. Ça demande des services d'un capitaine. Dans les zones où on navigue, là, je suis surtout en Floride, dans les Bahamas. OK. Puis quand tu parles de certaines envergures de bateau, on parle de... C'est... C'est au genre d'entour de 100 pieds, il y a des 30... 30 mètres. Ah, 30 mètres, OK. Donc, il faut que tu aies beaucoup d'expérience. T'as pris ça où, toi, cette expérience-là? Ici, à Québec, sur le fleuve, qui est la bonne école pour naviguer. Oui, hein? Pour les conditions, c'est des conditions qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs, là, comme par rapport au trafic, le courant, la météo. Oui. Ça vient d'où, cette passion-là? C'est une passion qui remonte vraiment, là. Puis je ne comprends pas pourquoi, puis je suis un gars qui est venu au monde dans la forêt, dans les montagnes, loin des plans d'eau. Mais ensuite, on a toujours passé les étés sur le bord d'un lac, puis je commençais avec des petits bateaux, puis c'est la première fois que j'ai visité une marina que j'ai réalisé que ça existait, ça. OK. La plaisance, les bateaux, puis... Puis à partir de ce moment-là, ça a été une passion qui m'a amené à étudier dans ce domaine-là. T'as fait quoi comme étude? Archiculture navale, puis ingénie gré marine. OK. Donc, t'as commencé à connaître comment faire un bateau avant d'en naviguer, hein? C'est pas pire, ça? Qu'est-ce qui te fait triper de naviguer sur la fleuve Saint-Laurent ici encore, aujourd'hui? Je sais pas, c'est un paquet d'éléments ensemble, là. C'est... il y a un côté... je sais pas, tu peux déconnecter, tu es en symbiose avec la nature. Ouais. C'est tout le temps différent. La météo joue un gros rôle là-dedans. Le rêve aussi, juste de naviguer autour de Québec, bien, je sais pas, ça amène à rêver. Bon, bien, un jour, je vais aller naviguer tel plan d'eau ou découvrir d'autres places, puis... Bien, en tout cas, je trouve ça le fun que tu reviennes à Québec, passer tes étés, à continuer à naviguer ici, même si tu navigues les plus beaux endroits du monde. À Québec, ça reste un beau plan d'eau. Oui, bien, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton très beau bateau, puis ta vie qui a l'air pas mal cool. Quand je vais être grand, je pense que je vais devenir capitaine de bateau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Première étape, on arrive du fleuve, on réduit notre vitesse, on s'arrange pour pas être dans la ligne de sortie des bateaux qui vont quitter l'écluse, sortir du bassin, et on communique avec l'éclusier sur la voie 71. Alors, sur le 71, on va annoncer nos intentions, s'identifier, et on doit être visible de l'éclusier. On n'appelle pas comme 15 minutes avant pour le faire préparer. Ça bouge en temps réel. Lorsque les portes vont être ouvertes, il y a un feu vert qu'on contrôle, et ça va se faire ça, non seulement quand les portes sont entièrement ouvertes, quand il n'y a plus de manœuvre, mais quand le pont le vit aussi est complètement levé. À ce moment-là, les plaisanciers vont entrer, et s'il y en a beaucoup, on va leur donner des ordres d'entrée, sans ça, ça va y aller à la demande. Et bien sûr, le premier arrivé va le plus loin possible dans l'écluse pour que les suivants aient de la place pour s'amarrer derrière lui. Dans l'écluse, on éteint notre moteur et on ne fume pas, et on reste à l'écoute sur le canal 71. Pourquoi? Ça se peut qu'on envoie un bateau à votre épaule, c'est-à-dire qu'il va s'amarrer sur votre bateau plutôt que sur le quai si l'écluse est pleine. Il va y avoir de l'aide sur les quai par des employés, des préposés à la marina, dans les périodes de grandes affluences. Alors, pas besoin de préciser que c'est les fins de semaine et aux heures, entre 10 heures et 14 heures, ou entre 16 et 18, en fin d'après-midi. Et on demande aussi, en quittant les écluses, de respecter les ordres d'entrée. Alors, il y a un ordre de sortie également. Ça sécurise tout le monde quand on respecte la façon de faire. Dans le doute, on s'informe. Il n'y a rien de plus pertinent que de dire « je ne suis pas familier avec la procédure, qu'est-ce que je devrais faire? » Alors, on est là pour renseigner les usagers, puis avoir des opérations conformes à ce que tout le monde s'attend. Le plaisancier qui se présente, qui se prépare pour écluser, ce qu'on va lui demander, c'est d'avoir des défenses des deux côtés de son bateau, parce qu'il faut être prêt à amarrer des deux côtés de son bateau. Ça veut dire qu'il faut avoir des amarres aussi, qui sont à poste, prêtes à être utilisées, et l'équipage requis pour les manipuler. Dans l'écluse, il n'y a pas beaucoup de règles, sauf que les motos marines n'y sont pas acceptées, les dinghies non plus, et qu'un bateau, pour pouvoir y manœuvrer, il doit être muni d'une radio VHF qui peut communiquer sur le canal 71. Ça faisait longtemps que les citoyens nous demandaient d'avoir accès au fleuve, de pouvoir se baigner au fleuve. Et ici, on avait un emplacement de choix qui nous permet la baignade dans les eaux du fleuve. C'est dans tous ces moments que nous forgeons nos souvenirs. Peu importe ce qui vous transporte, nous sommes tous Yamaha. Le port de Québec, c'est une administration portuaire. Donc c'est certain que nous, on travaille beaucoup dans le transbordement de marchandises. Par contre, à travers tout ça, nous, on a 22 % de notre territoire qui est vraiment alloué aux vocations récréo-touristiques. Donc ici, on est à l'Oasis de Québec, du port de Québec, qui est vraiment un lieu. Ça faisait longtemps que les citoyens nous demandaient d'avoir accès au fleuve, de pouvoir se baigner au fleuve. Et ici, on avait un emplacement de choix qui nous permet la baignade vraiment dans les eaux du fleuve, mais en plein cœur du centre-ville de Québec. Ici, ce qu'on a fait, c'est vraiment qu'on a fait des aires de baignade où on descend sur les quais. Les gens ont l'occasion de soit venir faire des longueurs, de se baigner en eau libre. Ça a été vraiment un travail qui a été fait avec l'Association des gens de baignade. Donc ils nous ont vraiment épaulés là-dedans, nous ont donné toute la recherche, le fruit de la recherche qu'ils avaient faite pour pouvoir rendre ce site-là accessible, gratuit aux citoyens, directement dans le cœur de Québec. Derrière le site, les gens ont la possibilité de manger, de venir se rafraîchir, de profiter du paysage et puis de tout ce que la ville de Québec a à offrir au niveau de son patrimoine. Et puis c'est vraiment une cohabitation des usages. On a les silos, les gens peuvent se baigner, on a le patrimoine historique derrière. Donc tout ça fait que ce lieu-là est vraiment un lieu unique à Québec. Les gens ont la possibilité vraiment de se restaurer. Ils peuvent manger, ils peuvent boire. C'est vraiment un restaurant à même les quais qu'ils ont créés. Donc c'est très intéressant aussi pour les familles qui viennent profiter des lieux. Ils peuvent avoir des zones d'ombre, passer du bon temps entre amis ou en famille. La Cale qui est nouvellement de cette année, un lieu qui fait partie de nos lieux récréo-touristiques, on a vraiment bonifié ce lieu-là cette année pour en faire un lieu de famille, pour que les jeunes puissent profiter des lieux. Là aussi, on a l'occasion de manger, de boire, les pieds dans l'eau, ce qui est un concept assez unique aussi à Québec. Donc c'est vraiment très apprécié des familles. C'est unanime. Au niveau de l'emplacement de la Cale, on se trouve derrière le terminal de croisière. Donc en plus d'avoir les pieds dans l'eau, on peut prendre notre petit rafraîchissement en profitant de la vue et des navires qui vont passer et qui vont se promener sur le fleuve Saint-Laurent. L'accessibilité à l'eau est vraiment... C'est un élément fort de tout ce que les gens recherchent à Québec. On a la chance d'avoir le fleuve Saint-Laurent à proximité, donc d'avoir la chance de créer des lieux comme ça où les gens peuvent se rassembler, contempler le fleuve Saint-Laurent, en profiter avec la baignade. Nous, c'était notre souhait, puis on peut dire que c'est réussi. Ce qui est cool ici, c'est qu'on est à quelques centaines de mètres de la marina puis également à quelques centaines de mètres du Vieux-Québec. Alors tout le monde peut en profiter, les plaisanciers comme les gens de la ville. Cool! C'est avec plaisir qu'on a accepté l'invitation de la ville de Châteauguay pour venir visiter leurs installations nautiques. Ici, on a deux endroits. La pointe nautique où on est présentement, qui est sur la rivière Châteauguay, et le centre nautique qui est sur le lac Saint-Louis. C'est magnifique, puis en plus, c'est la fête du nautisme. Toute l'équipe tient à remercier l'hôtel 71 pour son accueil lors du tournage à Québec. Situé dans l'un des secteurs les plus iconiques de la ville, l'hôtel 71 offre des chambres et des suites conçues en ayant comme seul objectif le confort de ses clients. Jetez l'encre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jetezl'encre.tv, propulsé par Octantis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada